Salut à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. On va parler du Xelor aujourd'hui puisqu'il a subi énormément de changements pour la transition vers Unity, qui sera officielle le 3 décembre d'ailleurs. Ça y est, on connaît enfin la date. Unity sortira le 3 décembre. Pour cette occasion, le Xelor va être revu quasiment entièrement. Toutes les mécaniques, les sorts et tout ça. Enfin bon, c'est un vrai bourbier le truc. Et on va essayer de décrypter ça petit à petit. Je vais vous sortir une série de vidéos avec tous les changements majeurs du Xelor pour vous expliquer qu'est-ce qui va changer et comment en tirer parti, comment le jouer de manière super fun et comprendre tous ces changements parce qu'ils ne sont pas si évidents que ça. Aujourd'hui, on va poser le cerveau, d'accord ? On va vraiment utiliser un gros gros stuff de bourrin et un sort de bourrin qui était très fort avant, qui est encore plus fort aujourd'hui puisqu'on ne pouvait pas crit sur la version 2.73. Aujourd'hui, on peut. Il a une base de 5% crit qui va nous rajouter 1 de dommage sur chaque ligne de dégâts, sur le glas donc. Et vous le voyez, vous avez 4 lignes de dégâts. Et quand le sort va crit, ça va ajouter 1 de dégâts sur chaque ligne. En sachant qu'on peut booster le sort jusqu'à 5 fois, en retirant des états téléfragues, je vais vous le montrer sur un putsch. Vous allez voir la violence de ce sort, la violence de cet enchaînement de sorts. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Là, le putsch, il a combien ? 50 000 de vies ? Heureusement, parce que celui à 10 000, je ne suis pas sûr qu'il aurait survécu. Je vais vous montrer un full tour et ensuite, on ira tester tout ça en collisium. Donc regardez, on boost le glas. On a les états juste ici. Pour le moment, on est état 1. On va récupérer... Enfin, on va consommer un nouvel état téléfrague. On est état 2. Voilà. On va remettre un état téléfrague sur le complice avant de le consommer à nouveau. On est état 3, vous avez compris. C'est comme ça qu'on booste le glas. Et voilà. On va passer maintenant... Donc l'état max, c'est état 6. On va retirer encore un état. Tac. Alors, je ne fais pas clepsydre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros bug actuellement sur la mise à jour. Et le clepsydre ne donne plus le bonus de 2 PA. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir clepsydre. Hop. Tac. Et là, le sixième état avec le dessèchement. Très bien. On va poser la primo ici et se booster avec une maîtrise avant d'aller passe-tour sur la prémonition. Et regardez bien l'enchaînement que je vais pouvoir lui mettre. Donc on va reposer le complice. Une frappe. C'est du 100% crit. Là, les amis, c'est un stuff de gros bourrin. Je joue même sans y voir. Donc c'est vraiment pour taper très, très fort. Allez. On y va. Hop. On fait un RS. On va lui mettre, je pense, un coup de cac à moins de 2007. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Je ne sais pas. Un engrenage. Je peux lui mettre un flétro. Et un glas. Attention. Bah, moins 3 000 quasiment. On lui a mis. Bah, ça y est. C'est officiel. On a passé la barre des 10 000 puisqu'il avait 50 000 à la base. Il a 39 000. Là, tour 3. Tour 3, nébuleux haut. Alors, je joue avec un nébuleux. Je lui ai mis 11 000 points de vie dans la gueule. 11 000 dès le tour 3. Et on va aller s'amuser en Coliseum tout de suite avec le même stuff. Allez, let's go. On est parti contre Nekaflip qui n'a pas trop de reste. Ça va. Oh, moins 48 écrites. Alors ça, ça va nous mettre bien. Je sens qu'on va bien rigoler dans cette session qui risque d'être très satisfaisante. Alors, on va RS. On va Clepsydre. On va souvenir. Donc là, on consomme des états téléfrag. On va re-Clepsydre. Attendez, j'ai zappé. J'ai zappé que le Clepsydre ne donne plus. Oh putain, il joue en Crocobur en plus. Ah ouais, il va prendre un gigatari. Je pense qu'on va le one turn. De toute façon, quand on voit les dégâts du Pooch, ça va clairement dégager très, très, très vite. Donc ouais, là, j'ai zappé que le Clepsydre ne donne pas le boost. Puisque bon, j'ai tourné une vidéo avec un stuff O pour vous le présenter sur la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir dès maintenant pour voir tous les changements de la voix O du Xelor qui sont giga cool, cela dit. Puisqu'on maintenant, on peut faire des téléfrags et changer de place avec des ennemis, avec des sorts O. Donc du coup, j'ai eu l'habitude de jouer avec le Clepsydre très souvent pour vous tourner la vidéo. Donc là, petit réflexe, j'ai double Clepsydre. Bon, j'ai quand même consommé des états téléfrags. Donc, je suis état 2 pour le glas. Mais par contre, regardez, j'arrive avec 12 PA. Malheureusement, je n'ai pas plus. Allez, on va re-Clepsydre parce que je pense que dès le tour 2, normalement, ça marche. Je pense que pour le tour 2, là, on aura le boost du Clepsydre. Il me semble que c'est un bug que sur le tour 1. Enfin, je ne sais pas. On va voir. Moi, je préfère le tenter parce que de toute façon, je suis état 3. On va en ressortir un là. Tac. On va flou. RS. Comme ça, on prend un maximum d'éloignement. On a quand même posé l'après-midi. Donc, le tour d'après, on y reviendra sur lui. On lui a quand même mis quelques dégâts. Il est à 3300 points de vie. En plus, il se tape tout seul avec sa Crocobure. Alors bon, ça reste un Ekaflip. Il va pouvoir se soigner. Il va pouvoir se mettre des contre-coups. Tout ça. Regardez. Ah non. Ça, ça s'appelle 9 vies. C'est peut-être une variante du contre-coup. Ça le soigne. Bon, pour le moment, je n'ai pas trop suivi les changements de l'Ekaflip. Bonne pioche, bonne pioche. Je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Château de cartes. Alors, ça, c'est le contre-coup, du coup. Ok. Visiblement, il y a deux boucliers. Bon. Il a 3700 points de vie. D'accord. Plus 1100 points de shield. Ça nous fait du 4800. Plus de 4800. 4827, si on veut être précis. Points de vie. D'accord. Il a 4000. Oh. 5200. Il a 5200 points de vie, là, actuellement. D'accord ? Si on prend en compte son bouclier. On va tenter un one turn. On était trop, on tente le one turn. C'est parti. On consomme un état téléfrag. Un engrenage. On va consommer un autre état téléfrag. En plus, ça retire des PA. C'est n'importe quoi. Très bien. On est à 5. On va souvenir. Il faut RS. On va pouvoir lui mettre un giga glas et un coup de cac. Moins de 2000, le glas. Et le cac, ça dégage. Waouh, 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 waouh. Au lieu de mettre un tour à moins 5200 points de vie. Donc, vous voyez que sur le putsch, ça marche. Mais en combat, ça marche aussi. Donc, allez, on passe à la suite. Contre un Helio, cette fois-ci, on ne va pas tergiverser. Cette fois-ci, on ne va pas se tromper. Tac. On va gousser. Hop. Dessèchement. Roll back. Et régulateur, je crois que c'est la nouvelle démotivation. Régulateur. Hop. Tac. Prémo ici. Voilà. Là, on ne se trompe pas. On y va. On est contre quoi ? Un Zobal. Bon, contre Zobal, ça risque d'être compliqué. S'il met des shields et tout. On va voir s'il a vu le nébuleux. On verra bien. En tout cas, il a énormément de points de vie. 4700 points de vie. Pas de récrites. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais s'il joue un stuff feu, je vois qu'il y a un voile d'encre et tout. Je pense qu'il a pas mal de res quand même. Ouais, regardez. 34%. 28, 31, 42%. Il a même des res neutres. Donc là, les cash tapera beaucoup moins fort. Alors, on ne va peut-être pas faire le tour 2 habituel. Je pense que je vais essayer de prendre un petit peu d'éloignement tout en mettant une Prémo vers lui, là. On va lui faire un move faille tempo. Regardez. Avec la nouvelle faille tempo, en plus. On va commencer par faille. Tac. Voilà. On va RS pour revenir ici. On va le mettre sur la position de retour de faille. Avec l'engrenage. Il ne faut pas oublier de retirer des états téléfrag. On va souvenir. Non, il faut... Ouais, gousser. Voilà. Rambo. Tac. Et flou. Alors, je pense que le Rambo, c'est plus optique que de le laisser lui sur le retour de la faille. Parce que j'aurais été du côté du masque, certes. Mais j'aurais été middle map. Alors que là, on prend beaucoup plus d'éloignement. Et on est quasi sûr de ne pas se faire toucher, quoi. Parce qu'il a quand même beaucoup de mobilité, l'enfoiré. Il a déjà traversé la map, là. Ah ouais. Ok. Donc, il a traversé... Waouh. Ok. Donc, il arrive à traverser la map après le tour que je lui ai mis, là. Ok. Bon, on est quand même état 5. Malgré tout le placement qu'on a fait, on est état 5. On arrive avec 15 PA et Nébule haut. Bon, il a sa grimace. Je ne vais pas pouvoir le mettre dans la zone... Je ne pense pas pouvoir le mettre dans la zone engrenage. Il m'a retiré des PO, en plus, l'enfoiré. Donc, c'est compliqué. Non, ce n'est pas grave. On part sur... Allez, un dessèchement. Ça tape fort, ça, quand même. Bam. Ça retire des PO. On ne sait jamais si on ne le kill pas. Mais je pense que ça va dégager. On va RS. On est à 6, là. Donc, on peut glas. Moins 1400, plus la écache. 1400 la écache, aussi. Waouh ! On lui a mis un tour à moins combien, là ? Je ne sais pas. 4007, je crois. Je crois qu'il avait 4007 avec la grimace. Waouh ! Ok. C'est vraiment très, très violent. Bref, je pense qu'on a fait le tour. C'était simplement pour vous montrer cette petite nouveauté sur le glas. Dites-moi si vous allez le jouer, vous, oui ou non ? Et pourquoi ? J'aime bien débattre dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le nouveau Xelor, sur les nouvelles mécaniques. du Xelor. Et je serai très content de pouvoir échanger avec vous. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. Bonjour à tous, la famille. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501